Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Croche-Centière, j'ai un beau petit paquet dans mes mains, petit unboxing encore, je vous l'avais dit, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, il y a plein de colis que j'attends, il y a plein de colis qui traînent aussi à la maison, que je dois vous partager, que je dois vous montrer, et puis là aujourd'hui c'est autour d'un vendeur d'Aliexpress HomeFun, on en a souvent vu sur les autres sites et tout, sur les groupes, quand même très 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 populaire HomeFun, c'est aussi le côté du, comment je pourrais dire, pas qualité prix, parce que c'est la même qualité de base qu'Amazon et puis tout ce qui se retrouve à peu près sur AliExpress, c'est quand même assez standard, c'est de la toile qui est un peu plus mince, c'est super, c'est vraiment super bien, sauf que, exemple que moi je voudrais faire faire un personnalisé de, je ne sais pas moi, de ma famille et tout, on aurait une belle photo de famille, mais tu sais, j'irais peut-être vers quelque chose qui va être full de qualité, mettons, pour vu que ça va être pour encadrer, pour mettre dans la maison, mais en faire pour en faire des diamond painting, puis même pour encadrer, tu sais, je n'ai plusieurs moi, puis exemple, comment je pourrais dire ça, des 30 par 40, exemple, j'en ai plein de fêtes et tout, puis je me dis que je vais m'acheter juste un cadre ou deux, je vais en mettre à une place ou deux dans la maison, puis de temps en temps, je vais les changer dans les cadres, ça fait changement, tu sais, je veux dire, c'est comme nouveau, et puis j'en ai plein, pour ça, c'est parfait, mais exemple, pour un souvenir, pour offrir un cadeau ou de quoi, tu sais, quelque chose qu'on veut vraiment que ça soit ici à la coche, en fait, ce n'est peut-être pas le meilleur, parce qu'on a comme, comment je pourrais dire, il y a 50% du monde qui a dit, ah, c'est hot, c'est beau, c'est super, ça me convient, c'est parfait, puis tout, puis il y a 50% qui disent comme, ah non, j'entends des histoires d'horreur, il y a ci, il y a ça, les diamants, ça ne fit pas, ça ne marche pas, les diamants ne sont pas beaux, c'est comme 50-50, fait que, mais ce n'est pas grave, moi aujourd'hui, dans ce petit sac, il y a 4 toiles, donc il y a 4 petites toiles que j'ai achetées, c'est des toiles que j'ai payées à peu près 6-7$ de la toile, donc 4 toiles, puis 6-7$, je pense, oui non, c'est peut-être plus 7 ou 8, en tout cas, 4 toiles qui m'ont coûté en bas de 10$ de la toile, donc c'est vraiment super, je rouvre ça avec vous, je vous montre ça, donc ça vient d'Aliexpress, le vendeur HomeFun, donc ceux qui ont AliExpress, moi j'y vois via l'application sur mon cellulaire, j'ai l'application de l'O2, puis c'est facile, vous allez dans la recherche, et puis vous marquez HomeFun, H-O-M-F-U-N, HomeFun Diamond Pending, puis c'est officiel, là, vous allez tomber sur la page et tout, là, donc là, de la façon que ça se présente, eux autres, comment qu'ils font ça, là, les kits de diamants sont tous dans des sachets avec une feuille, avec la photo, là, les toiles, j'ai 4 toiles, donc les 4 toiles sont enroulées au travers du même tiromousse, ça prend moins de place dans l'emballage, donc je vous le montre, ça a l'air de ça, à l'intérieur, et puis on a les 4 toolkits aussi qui viennent avec, les toolkits sont quand même pas pires, parce que c'est pas les petites barquettes vertes, là, qui viennent avec beaucoup, beaucoup de toiles, exemple Amazon, là, c'est beaucoup, beaucoup des barquettes vertes, HomeFun, c'est quand même des petits toolkits pas pires, parce que, bon, s'ils mettent quelques petits sacs refermables à l'intérieur, vous avez un crayon avec un placeur multiple de 3, vous avez quand même la barquette blanche, que pour quelqu'un qui débute, là, c'est vraiment super la blanche, à comparer de la vierte, ok, vous allez aimer 100 fois mieux la blanche, j'en connais beaucoup qui travaillent quand même avec la blanche, qui ont plein d'autres plateaux et tout, mais que, tu sais, de temps en temps, même moi, là, j'ai plein de plateaux et tout, puis de temps en temps, je sors une barquette blanche, puis ça va bien, puis il y a une petite pince, c'est pas les meilleures pince, c'est des pinces cheap, qui plaignent facilement, mais c'est mieux que rien, quelqu'un qui commence, sérieux, ce petit toolkit, là, est 100 fois mieux que l'autre standard, là, qu'on peut retrouver, mettons, avec les porte-clés et tout, que t'as juste le petit crayon, un petit mini carreau de gommette, puis le petit plateau vert, tu sais, ça, c'est vraiment la base des bases, ça, c'est une petite coche au-dessus, puis tu sais, en plus, bien, vous avez le placeur multiple de 3, chose qu'il n'y a pas non plus avec beaucoup de kits de départ, là. La plupart, là, ils n'offrent pas de placeur multiple, là, j'ai beaucoup de personnes, aussi, qui commencent le DP, qui ont les toolkit de base, puis on parle de ça, les embouts multiples, mais où est-ce que je pourrais avoir ça et tout, tu sais, oui, ça va s'acheter sur AliExpress, c'est facile à trouver, aussi, mais ce qui est cool, aussi, c'est que lorsque t'as ton petit kit de base, bien, t'en as un, fait que tu peux au moins l'essayer. Fait que ça, là-dessus, pour ça, le home form, je les trouve bien, là, le kit de base, je l'ai quand même popé. Donc, les voici, les voilà, les quatre petites toiles. Donc, ces quatre petites toiles, là, cute. Donc, c'est pas des grandes toiles, non plus, que j'ai commandées. Home form, c'est tous des petits sachets de perles, comme ça. Donc, ici, la première toile, là, si je regarde, là, mes quatre toiles sont avec des diamants ronds. Home form, c'est pas de la colle liquide, c'est de la colle, c'est une pellicule de colle qui applique sur la toile. On le voit avec le liner, là, blanc, là, avec les petits symboles bleus. Donc, c'est vraiment, là, c'est quand même stock, là, mais c'est bien. C'est bien, j'en ai fait du home form, mais la grande toile, là, que j'ai faite pour mon papa, c'était une home form, puis ça, c'est sa coche, là. Donc, là, là, je n'ouvrirai peut-être pas les quatre petites toiles pour vous les montrer, malgré que je pourrais les mettre à plat. Ça pourrait être quand même pas pire. Aïe! Moi, je viens de revoir les quatre petites images. C'est vraiment des petites toiles cute. C'est des petits dessins, si on veut. Donc, la première, c'est une 25 par 25. Donc, c'est comme un paquet de petits chats. Regardez comment c'est cute. Donc, ça, c'est la première que j'ai. Donc, une 25 par 25 en diamant rond. Ensuite, la deuxième, une 20 par 25 en diamant rond aussi. Ce sont des petits hiboux. Même chose, c'est vraiment une petite toile cute. Je voulais vraiment avoir des petites toiles, là, pas longues à faire. Ça me fait des choses aussi, des fois, que je peux envoyer en cadeau, des tirages, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Là, j'avais vraiment sélectionné quatre petites toiles en bas de 10 piastres. Je voulais montrer aussi que c'était possible de se commander des petits diamond panting qui ne sont pas trop... qui ne sont pas lits. Regardez, ce n'est pas l'air pantouple. Ça, c'est vraiment cute. Oui, OK, on est loin de la toile full élaborée qui a de la full réaliste et de la méga grosse toile. Mais moi, je voulais vous montrer que, tu sais, c'est possible. Quelqu'un qui veut acheter juste des petites toiles en fer pour en fer, laisser traîner ça sur le coin. Pour les enfants aussi, vos enfants, ils veulent en faire et tout, ils veulent avoir des petites toiles pas trop grandes. Bien, c'est parfait, les grandeurs. Donc, je vous remonte la deuxième, là, 20 par 25. Ensuite, la troisième, diamant rond, c'est tout des diamants ronds. Donc, la troisième, elle est 20 par 20. Ça, c'est vraiment une petite grosseur, là. C'est parfait, parfait, parfait pour un enfant. Sérieux, là, puis regardez, c'est cute, en plus, les petites images, là. C'est officiel, là, que... C'est sûr, c'est sûr que si vous allez regarder, c'est sûr qu'il y a des petites images comme ça, là. Et puis, ici, une autre 20 par 20. C'est ça. Il y en a plusieurs. C'est sûr que ça va bien sortir parce que c'est pas une image qui est trop détaillée non plus. Vraiment, là, j'ai confiance que ça va donner quelque chose de cute. Tu sais, autant que j'ai des images qui sont réalistes, autant que j'ai des paysages, j'ai full, full, full d'affaires. Fait que là, je me suis dit pourquoi pas des petites images un petit peu plus simples, un petit peu plus enfants. Puis ça, après, je sais que ça se trouve des petits cadres comme ça. C'est pas difficile à trouver. Des 20 par 20, puis 25 par 25, là. Des plus petits cadres, là, c'est quand même, même 20 par 25, je suis sûre que je suis capable de trouver ça, là. les magasins style Dolorama, Walmart, des places comme ça, là. C'est officiel que j'en trouvais ça. Même Ikea, il y en a, je le sais, des 20 par 20. Puis même 20 par 25 aussi, j'en ai vu. Ikea. Donc, c'est quelque chose qui se vend pas cher, les petits cadres. Ça fait cute. Puis moi, ça risque d'être des petits cadeaux aussi que je vais donner, là, lorsque je vais les avoir faits. Donc, là, là, je vais les dérouler, je vais les mettre à plat. Je vais vous montrer, là, qu'est-ce que ça a de l'air un peu, là. Donc, je vous descends pour vous montrer qu'est-ce que je fais. Je vais prendre ma spatule, là, pour bien replacer ma pellicule après, ce qu'on appelle le liner, là. Donc, j'ai mes quatre toiles, ici, qui sont avec un styro-mousse. Les quatre sont tournées autour. Donc, j'y vais avec la première. Ma 25 par 25, la première que je vous ai montrée, là, comme tous les petits chats. Donc, ce que je fais, c'est que je la mets à plat pour ceux aussi qui reçoivent une toile comme ça, qui est roulée. Je vais vous montrer en même temps, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, premièrement, on essaye un peu de la tenir à plat. C'est de venir chercher ici un coin. De venir décoller. Oh, là, il y a une petite rivière, ici. Donc, je vais m'occuper de la rivière tout de suite. La rivière, là, c'est de l'air qui est inséré derrière la pellicule. Donc, le truc, là, c'est d'essayer le plus possible de l'aplatir. Moi, je fais toujours ça avec une pince. Puis, d'essayer un petit peu, comme de, tu sais, de percer. avec le bout de la pince, la pince est pointue. Donc, ça va percer un peu, là. Puis, là, regardez, c'est plat, plat, plat. Donc, j'ai vraiment réussi à éliminer l'air, là, qu'il y a en dessous. Ça fait que je vais la dérouler à moitié comme ça. Ensuite, j'y vais, je la recolle. Puis, même chose, là, j'y vais avec l'autre moitié. Fait que là, elle va vraiment être plate au complet. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, puis regardez comment que ça revient plat. Donc, pas besoin de mettre du poids dessus ces toiles-là qui ont un liner comme ça. Il suffit simplement de décoller. C'est sûr que là, si vous avez une méga grosse toile, prenez-vous des quatre coins un peu, là. Mais moi, c'était tout petit, donc c'était super facile à décoller. Fait que si je veux vous montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air sans tout l'enlever. Je vais en garder une petite rangée pour être capable de la replacer. Donc, 25 par 25 pour cette image-là, c'est parfait. J'ai pas besoin d'avoir 50 millions de détails autour. C'est vraiment cute. Ça va être super. Puis, vous le voyez, là, vraiment, là. Ça va être pas pire. C'est officiel. Puis, je pense que ça peut être des petits dînages et tout, là, que les enfants trippent. Donc, un beau cadeau à faire. Autant de le faire, de l'encadrer, de le donner que si vos enfants vous disaient « Ah, moi aussi, maman, je veux l'avoir. » Puis, ça peut être pas pire. Donc, là, un petit 20 par 20. Mon petit hibou avec sa grande tuque. Donc, même chose. Je vais venir la décoller. Tu sais, regardez comment ça sort bien. C'est parfait pour la grandeur. Ce genre de petite image-là, il y a pratiquement pas de détails. Ça fait des petites toiles qui ne coûtent pas cher aussi, qui sont le fun à faire, qui ne sont pas longues. Tu sais, la satisfaction quand on finit le toit, là. Ben, tu sais, quand ça fait six mois qu'on est sur la même toile, on est donc content. Mais même si ça fait six mois ou si ça fait une journée, deux journées, ça, là, quelqu'un qui en fait un petit peu de temps en temps à tous les jours peut facilement faire la petite toile, là, en deux, trois jours. Puis, même quelqu'un, une journée, un samedi, il n'a rien à faire, il s'installe. C'est faisable. En masse, là. Donc, je vais aller le décoller par l'autre côté pour que vous voyez mieux l'image. Et voilà. Donc, même chose pour ça, ici. On n'a pas besoin de plus grand que ça, là. C'est parfait, un petit 20 par 20, une petite image comme ça. C'est sûr que là, s'il y aurait eu plus de détails que ça, il aurait fallu grossir la grandeur, ça n'aurait pas bien sorti. Mais, je suis curieuse, là, mais je suis pas mal certaine que ça va être, ça accroche un peu que ça va être fini, là. C'est sûr, j'ai toutes des grandes toiles, donc, ça fait changement. Des petites toiles, de temps en temps, là, puis, c'est qui autant plus. Donc, ma petite 20 par 25. On voit bien aussi les symboles, c'est bien imprimé. Je vais vous montrer un peu plus comme ça, là, qu'est-ce que ça a de l'air. Vous allez mieux voir. Donc, c'est parfait. La grandeur, sérieux, c'est parfait. Je n'en reviens pas. Je m'attendais même un peu. Je me disais, ah, tu sais, ça va peut-être être so-so et tout. C'est vraiment petit, la grandeur. Non, c'est parfait pour ce genre de petite image. Donc, 4 petites toiles, moins de 10 $ la toile. Fait que c'est vraiment cool pour le prix, sérieux, là. Fait que, tu sais, vous voulez faire aussi, là, un cadeau. Je sais, pour votre fille, votre nièce, n'importe quoi, le neveu, votre fils. Tu sais, je veux dire, vous avez quelqu'un, là, dans la famille, votre petit... Si vous êtes grand-papa, grand-maman aussi, puis que, bon, il y a un enfant qui tripe diamond painting. Écoutez, ça a coûté en bas de 40 $ pour tout ça, là. Fait qu'il y a 4 diamond painting, il y a plusieurs heures, là-dedans. Il est bien équipé avec les petits kits de départ. Je pense que ça peut être un cadeau qui est vraiment cool. Puis, le fait aussi de ne pas en avoir juste un, hein, c'est vraiment hot. Puis, c'est ça. Ça revient tellement pas cher pour des petites toiles. Là-même, je sais, c'est des petites toiles qui sont un peu plus cheap-et et tout. mais on s'en fout pour le genre d'image que c'est. On n'a pas besoin de plus de qualité et tout. C'est vraiment, c'est génial. Puis, c'est ça. Donc, ça va être des petites toiles que j'en ai deux en tête, en tout cas, dans les quatre, là, que je vais faire, que je vais offrir aussi. Ça va fêter dans le décor et tout. Je sais que c'est ça. Je ne dirais pas à qui parce que la personne écoute mes vidéos de temps en temps. Donc, d'un coup, qu'elle tomberait sur cette vidéo-là puis que là, elle serait le futur cadeau que j'allais lui donner. Et puis, certainement, qu'il va probablement en avoir un aussi, peut-être que je vais faire un tirage. Des fois, quand j'atteins un palier de mentions j'aime sur ma page Facebook, des fois aussi, là, ici, là, sur la chaîne YouTube, je fais des tirages. Des fois, c'est des tirages secrets au travers d'une vidéo, une vidéo qui est moins populaire. Tu sais, je vais dire, je suis wise, je suis wise. Sur ce, bien, je vais vous souhaiter une méchante belle journée. Moi, il fait soleil, il ne fait pas trop chaud. On est super bien dehors. Donc, là, on va... Hello! Aïe, aïe, aïe. Donc, on va se regarder pour se dire au revoir. Là, ça suffit. Je vous les ai montrées, mes toiles, vous les avez vues. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment vous présenter ces quatre petites toiles-là. En même temps, je trouvais les images comme tellement que vous que vous avez vues. Je sais que ça fait bébé, je sais que ça fait enfant. Il y en a que, tu sais, c'est comme, ah non, moi, les images de bébé, des choses comme ça, que c'est plus des choses comme des peintures, des choses réalistes et tout, comme mon copain. Mon copain, lui, mettons, ces petites images-là, il regarderait ça, il serait comme, OK, c'est bien cute, mais ce n'est pas plus que ça. Lui, il parle-y de quelque chose, une vraie photo, un vrai paysage. Là, il va triper, mettons. Mais, pour qu'est-ce que ça, ça en est, mettons, lui ferait comme, ah, OK, tu sais, je le sais, il y a plusieurs, tu sais, tous les goûts sont dans la nature à un moment donné aussi, donc, mais ce n'est pas grave. Je sais que ça faisait bebé, que ça faisait un petit peu gaga, mais je suis un peu comme ça, je suis un peu gaga, j'ai encore mon cœur d'enfant. Puis, je l'ai trouvé cute. Puis là, je me disais, c'est le fun, des fois aussi, de, tu sais, tu fais ton diamond painting, tu as tes images, bon, bien, celui-là, je veux le mettre à telle place, celui-là, je veux faire telle affaire avec. Tu sais, je veux dire, on a des projets. Bon, vous savez, j'en ai un que je veux mettre dans la salle de bain, dans la salle de bain. Il y en a un autre que c'est un cadeau pour la fête des pères, il faut que je le finisse à temps, sinon ça va se transformer en cadeau de Noël. Il y en a un que j'ai flashé, que ça va fûter, ma mère m'a parlé de quelque chose. Tu sais, je veux dire, j'ai comme plein de projets de diamond painting que je veux faire pour mettre à tel endroit ou de quoi, mais c'est le fun aussi d'en avoir juste pour en faire. Puis tu sais, des petites images cute, de même travailler là-dessus, puis tu regardes ça après, puis tu es comme, ah, c'est cute. Vous savez, j'ai ma boîte où est-ce que je pile toutes mes diamond painting que je n'en calme pas nécessairement. Mais tu sais, probablement qu'ils vont se ramasser là, mais ce n'est pas grave, juste pour le plaisir de les faire. C'est des belles petites couleurs aussi. Écoutez, je vais me faire du fun à les faire. Donc, autant que ça pourrait amuser un enfant, que ça peut amuser les grands et j'en suis la preuve. Sur ce, bien, je vous souhaite une excellente journée et puis si vous voulez, allez fouiller. Je me souviens, il y avait full, full, full de petites images dans ce genre-là. Donc, tu sais, si vous voulez, vous pouvez, comme moi, garder 4 toiles en bas de 10 $ de la toile, mais quelqu'un peut facilement aller s'en acheter une dizaine et ça ne coûtera pas trop cher non plus. Ça va coûter le prix d'une grosse toile de qualité sur un autre site. Et puis, c'est ça, moi, j'ai été un peu thématique ébou et puis les petits chats, mais il y avait comme plein d'affaires. Il y a plein de petits modèles qui n'ont pas trop de détails. Prenez quelque chose qui n'ont pas trop de détails et qui n'ont pas trop de l'air réaliste. Si vous prenez des petites toiles comme ça, AliExpress, c'est accessible via un ordinateur, via la tablette, téléphone, c'est des applications. Donc, l'application AliExpress et puis le vendeur HomeFun, H-O-M-F-U-N. Donc, c'est un vendeur assez connu, assez commun. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup tapé dans la recherche. Donc, vous allez commencer à écrire HomeFun, H-O-M et puis, vous allez le voir apparaître HomeFun. Vous cliquez là-dessus ou HomeFun Diamond Painting. C'est officiel que vous allez tomber sur le site du vendeur. Il y a plusieurs vendeurs mais ça vient tout de la même place. C'est tout pour HomeFun. C'est que les vendeurs ont comme leur page sur AliExpress. Ça, c'est sûrement question à l'interne et tout, côté qui valent plus et tout. Rendu là, on s'en fout, ça vient tout de la même place. Donc, vraiment, HomeFun sur AliExpress. Vous pouvez faire des personnalisés aussi, vous pouvez faire plein de choses mais moi, je voulais vraiment avoir des petites toiles gaga, pas chères et puis en diamant rond aussi, bien important. Je me souviens, dans le temps, c'est ça, je m'étais dit « Ah oui, let's go des petites en diamant rond, ça se fait bien, ça se fait vite. » Puis, exemple, un petit 20 par 20 comme ça, je serais curieuse de me chronométrer savoir en combien de temps je clenche ça. Moi, je suis sûre, une journée que je n'ai rien à faire, quasiment, je peux en faire la moitié, certains, certains. Quelqu'un qui n'a rien à faire fait ça facile en une journée. Ça fait que c'est pas long, tu donnes un boum, tu encadres ça après, puis oh, que la fille, elle va être contente d'avoir ça dans sa chambre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais serrer un peu mes choses, j'ai du bordel un peu tout le tour et puis je m'en vais aller profiter du beau soleil à l'extérieur. C'est pas mourant, il fait pas 40 degrés, on est comme juste bien avec un petit coton à thé, fait que je vais aller prendre une marche avec Bella parce que là, l'été qui arrive, elle, elle bouge un peu moins puis c'est normal, on la sort dehors pour qu'elle y aille faire ses besoins puis là, elle monte comme les dents puis ça y tente pas, il fait chaud. Donc aujourd'hui, vu qu'on est bien, mais c'est dans les dernières journées comme ça, avec les grosses salles à leur pognes, je vais en profiter la pauvre fille, on va aller se promener avec. Donc, une belle journée à tout le monde et puis on se dit à bientôt. Bye, bye!